... ... Toute production génère des déchets, y compris la production laitière. Elle nécessite des fourrages pour les animaux et par conséquent l'utilisation des bâches plastiques pour couvrir les silos ainsi que les engrais, dont il reste les sacs vides, des produits de nettoyage contenus dans des bidons. Autant d'objets qui laissaient au hasard de leur utilisation créent une pollution visuelle. Les agriculteurs des Monts du Lyonnais se sont pris en charge et ont réalisé une première en matière de récupération de plastique agricole. En effet, en 1990, un groupe d'agriculteurs avec leur organisation, Orlac, le comité de développement et la chambre d'agriculture ont mis en place une collecte de plastique usagée, uniquement le polyéthylène en film. Pour cette opération, les agriculteurs ont trouvé un partenaire pour le recyclage, l'entreprise Autobar, spécialiste de l'emballage carton et plastique, située en route Loire et possédant une usine de recyclage de plastique. Il y a 8-10 ans que l'opération a démarré par un souci de l'image de notre métier. Pour donner une image positive des agriculteurs, il fallait donner un petit peu les moyens aux producteurs de lait de ranger un petit peu les abords des exploitations. Il ne suffisait pas de le dire, il faut aller un petit peu jusqu'au bout. Et le souci, c'était de récupérer nos déchets professionnels. Parce qu'il n'y a pas de honte à avoir des déchets, mais les récupérer, c'est bien. C'est ainsi que le 31 mars a débuté le bottelage sur les 4 sites habituels de regroupement situés sur les 2 secteurs de Saint-Laurent-de-Chamousset et de Saint-Symphorien-sur-Quase. Grâce à une diffusion plus large, à laquelle toutes les laiteries ont participé, en distribuant des tracts aux éleveurs, l'opération désormais bien rôdée a pris une nouvelle ampleur. Soutenue par une équipe d'agriculteurs motivés, malgré un temps maussade, voire pluvieux, la récolte de plastique, qui cette année est beaucoup plus importante, s'est déroulée sans incident pour les botteleuses, pilotées par des conducteurs expérimentés. Le dynamisme des bénévoles, la précision des gestes acquis au cours des années précédentes, ont donné à cette opération une efficacité remarquable. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les bottes commençaient à s'accumuler dans un coin de la place, à noter que chaque botte pèse plus de 650 kg. Petite touche multicolore dans cet océan noir et blanc, les bidons plastiques ont également été collectés le même jour pour être recyclés. La motivation se ressent sur l'ensemble des agriculteurs responsables et conscients de l'importance de la tâche. Ce qui est remarquable aussi, c'est que cette opération des plastiques agricoles vient des agriculteurs, ce n'est pas le simoli au départ qui l'a initié, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. C'est d'autant plus exemplaire qu'on a souvent tendance à critiquer les agriculteurs pour la pollution qu'ils développent ou qu'ils amènent dans le cadre de leur exploitation. Et là, on a l'exemple d'une réussite totale. Cette année, les agriculteurs des Monts-du-Lyonais ont battu leur record de collecte. En effet, 50 tonnes de plastique mis en 75 bottes rondes et 3 camions de bidons ont pris la route pour l'entreprise de recyclage à Y-Saint-Jean pour être transformées en sac poubelle et bâches à encilages, bouclant ainsi un circuit tracé par des hommes soucieux du respect de l'environnement et satisfait d'œuvrer pour une commune propre, dynamique et vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada